Il y a quelque chose de vraiment spécial qui se passe quand on retrouve les deux pieds dans l'eau, surtout dans une rivière. J'ai toujours été attiré par ces plants d'eau-là. Je les trouve toutes uniques par leur grosseur, leur débit, leur couleur, puis aussi par les poissons qui y habitent. Après avoir passé aussi longtemps confinés chez nous, cet été, j'ai décidé de partir à l'aventure à la recherche d'une nouvelle rivière et d'un nouveau poisson. J'ai pris la route pour la Gaspésie, je suis monté dans la région de Iwishchi Bay James et je me suis envolé en Colombie-Britannique pour explorer les rivières sauvages. J'ai commencé mon aventure sur la rivière Matapédia à la recherche de gros saumons avec Max puis Fred. Max, c'était vraiment un habitué de la rivière, puis j'avais confiance qu'on allait trouver ce qu'on cherchait. La rivière Matapédia, c'est une rivière unique, c'est une grosse rivière. C'est une rivière où on peut vraiment en profiter pour pêcher spé. Puis on le sait qu'à tous les lancers qu'on fait, on va avoir la chance de prendre un saumon 20, 30, même 40 livres. Un saumon qui va vous donner le combat d'une vie. Ça fait quand même longtemps que je connais Max puis la cache Outfeater, puis on a eu la chance de chasser ensemble, mais jamais pêcher ensemble. J'ai vu ces gros saumons de la Matapédia. Je savais que c'était dans le secteur public, puis qu'il y avait un gros potentiel. Ça fait peut-être 10 ans que je pêche le saumon. Au départ, c'est plus une manière pour moi, après mes saisons de chasse, d'aller relaxer, puis prendre le temps de vivre un petit peu après les gros roches de guidage à l'Oie-Blanche et au Canard. Avec le temps, la passion est devenue de plus en plus grande. Puis là, je pêche au saumon pratiquement 50 jours dans mon étrier. Les débuts de saison sur le Matapédia, c'est vraiment, à mon sens, à moi, le temps prime de la rivière. L'eau est haute, les saumons sont frais. C'est souvent les gros saumons qui montent en début de saison. C'est vraiment un temps où, autant pour un pêcheur, il y a beaucoup de challenges. Il y a beaucoup d'eau à couvrir. Les fosses ne sont pas remplies de saumon. Il faut trouver le saumon. Mais en même temps, quand on pêche un saumon en début juin, souvent, c'est le saumon d'une ville. C'est ça qui est exceptionnel. Avec la rivière Cosa-Piscale aussi qui est en haut, c'est des génétiques de saumons qui sont extrêmement forts. C'est des gros saumons. On a pêché fort, on est tous descendus à la fosse. Mais on n'a pas pris de saumon, donc Max connaît nos spots plus hauts. On va changer de place et on continue notre mission de prendre notre saumon. La Matapédia, c'est une rivière qui est super longue. C'est un terrain de jeu immense. On peut autant pêcher à gué dans des fosses du secteur 3. On peut faire aussi des descentes en canot, dépendamment du niveau des rivières. En frais de terrain de jeu ici, on peut vraiment explorer la rivière, pêcher des entre fosses. C'est vraiment exceptionnel comme en haut. On va commencer avec une ligne photome, puis Oupé, tu me suivras avec ton intermédiaire. Sinon Fred va aller commencer par le pied, on va voir ce que ça donne si on est capable de lever des saumons un petit peu pour avoir de l'action. On n'a pas eu trop d'action hier, mais aujourd'hui on a une super journée en canot. On est les premiers sur la fosse. Max est là-bas, il spot les fiches. Fred est tout le temps pogné dans le bois en arrière, il ne peut pas mettre ça à mon moment. Hey Fraise, si tu n'es pas dans le bois, tu me tu casses là. Il faut bien pogné quelque chose, pas que des branches, man. Cette journée-là s'est terminée, on a descendu la rivière avec nos canots, on n'a rien pris. Mais c'était correct parce que le lendemain c'était ma fête, c'est là que je voulais vraiment prendre un saumon. Si tu es avec les bonnes personnes, les bons conseils, aux bons endroits, tu peux tellement raccourcir ton délai, si on veut, avant d'attraper ton premier saumon. Quand Max m'a ouvert sa boîte de mouches, j'ai tout de suite compris qu'il savait de quoi qu'il parlait. Des gros saumons, de l'eau haute, ça prend des grosses mouches. Puis Paul Schwartz, il en demandait une, j'en ai pris une dans sa boîte. Quand tu sais que le gars en a pris des dizaines en haut de 20 livres, il connaît la rivière. En plus, il donne une de ses mouches, la confiance, elle augmente. Il reste une couple d'heures à la journée, c'est notre dernier après-midi de pêche. On espère que ça va se passer aujourd'hui. Mon premier saumon de l'année, c'est un gros saumon frais. Ça a ramassé la ligue, je n'en reviens pas. Il y a le bout de la ligue, je veux vraiment rentrer sur ma fête en plus. Eh, le début même. Tu en montres 25 les versets au bout de ça. C'était ma fête. J'avais un rêve de prendre un gros saumon. Puis comme de fête, je me suis accroché sur le saumon de ma vie ici, sur la rivière de Matapédia. Fred avait coquet, ça l'a amené à voyager partout à travers le monde. Des endroits incroyables pour pêcher le saumon. Mais le plus gros saumon, puis le plus beau saumon qu'il a pris de sa vie, c'est ici, sur la rivière Matapédia. C'est quand même quelque chose au Québec d'exceptionnel qu'on a. Yes! Ça fait que des fois, la vie est gâte. Aujourd'hui, c'est ma fête. Je ne pouvais pas espérer mieux à mon premier voyage sur la rivière Matapédia. J'avais accompli mon défi. J'avais réussi à capturer un gros saumon la journée de ma fête. J'avais déjà hâte à mon prochain voyage pour aller explorer des nouvelles rivières. Pour ma prochaine aventure, je me suis dirigé dans la région de E.U.H.T. Bay James avec Juliette et Matt à la recherche de gros brochets. La région d'E.U.H.T. Bay James, c'est une place qui m'a toujours fasciné. C'est sauvage, c'est grand, c'est vaste. Il y a des lacs partout. Le territoire d'E.U.H.T. Bay James, c'est un très vaste territoire. C'est recouvert de milliers de lacs. Juste dans la réserve phonique, on en gère à peu près 5000, avec 16 000 au-dessus de 16 000 km². La réserve phonique Albanel-Mistassini-Wakonichi est la plus grande réserve phonique du Québec. Pour le début de notre séjour, notre premier camp de base, c'était au lac Wakonichi. Ici, c'est un grand lac. On peut retrouver de la grise, du brochet, du doré. Il y a plein d'espèces de poissons à pêcher. Mais nous, c'est certain qu'on avait une mission en tête. On venait ici prendre un gros brochet à la mouche. Le premier matin, on était vraiment excités. C'est sûr que c'était notre premier matin de pêche. On avait entendu des histoires de pêche d'une dame qui avait pris un brochet de 24 livres dans une baie au fond. Ça fait qu'évidemment, nous autres, on s'est dirigés directement là. Jamais j'avais vu le brochet comme une pêche, une pêche de trophée, une quête. Dans ma tête, c'était en attendant d'aller au saumon, j'allais au brochet. Puis quand Fred m'a parlé de ça, j'étais ouvert. J'avais aucune attente. Je ne suis jamais venu dans le nord. Je me suis dit, on verra ce qui va se passer. Ce que je trouvais vraiment intéressant du premier spot qu'on a fait, c'est qu'on est arrivés dans une baie. L'eau était claire avec de l'herbage. C'était vraiment une pêche à vue. Ça me rappelait le saumon. Je me sentais dans mon élément. Oh Fred, d'être là. Je viens d'en voir bouger un. Je l'ai spoté. Ensuite, on a casté dessus et ça a connu. Il vient de prendre un beau pêche. On s'est levé tôt un matin. On pensait que ça allait être payant. Puis voilà le résultat. Premier pêche. J'étais vraiment content pour Matt. Ça commençait bien le voyage. En plus, il avait réussi à prendre ce brochet-là avec une de ses mouches. Il avait pris le temps de la monter. Il restait juste à moi et Juliette que ça allait arriver sur notre ligne aussi. Je ne me suis jamais retrouvée dans un endroit aussi éloigné de toute ma vie. C'était vraiment de se retrouver dans un endroit où on fait regarder à des kilomètres. Tu ne vois rien du tout. Là, on s'en va vers le lac France. Il y a des arbres dans le chemin. On va les tasser. Il est supposé d'avoir des gros brochets là-bas. C'est une bonne route. On vient de débarquer notre canot. On est prêts pour pêcher. Moi, je vais partir avec Juliette. On va essayer d'y faire prendre un beau brochet. La baie ici, elle a l'air vraiment pas profonde. Matt va pêcher ici. On va rester dans les environs. On espère réussir à trouver ce qu'on cherche. On s'est promenés un peu partout. Ce n'était vraiment pas évident. Des grands plans d'eau, on arrive là-dessus, on regarde. On s'imagine qu'il peut y avoir un brochet dans toutes les baies. Mais ce n'est souvent pas le cas. C'est un poisson qui est quand même dur à trouver, surtout les gros. On a exploré, on a exploré. Ça n'a pas vraiment payé le matin. On a arrêté sur le bord. Puis Matt a eu la bonne idée d'attacher une mouche à Juliette. Des fois, ça prend juste une petite action qui nous allume. Puis là, la motivation repart. Ça fait qu'il a pris le temps de monter sa mouche. Matt m'a fait une belle mouche orange. Il était temps que je change, que j'essaie d'autres choses. Je ne suis pas mal sûre que ça va être payant. Ça fait qu'on va la tester toute l'après-midi. On va voir ce que ça donne. Je pense que j'ai été un peu égoïste. Une fois qu'il avait fini de monter sa mouche, je lui ai laissé pêcher. Je suis parti avec le bateau. Je suis sûr que j'avais vu de quoi juste en avant, qu'il avait comme marsouiné. Ça fait que je suis parti avec le bateau tout seul. Je me suis mis à caster, comme de fait. Boom! J'étais sûr que j'étais pris dans le fond. Je me suis mis à paniquer. J'étais seul dans le canot. J'imagine que Juliette et Matt, il riait sur le bord. Il disait, « T'as quel méchant moineau qui est parti tout seul. » Je l'ai mis dans le net. Je me suis rendu compte que c'était le plus gros brochet de ma vie. Comme par malheur, j'ai attrapé ça. À partir de ce moment-là, on le savait qu'on était dans le territoire, qu'il y avait des gros brochets. Ça se fait plus gros que ça, mais là, ça commençait vraiment, vraiment bien le trip. On avait pêché différents lacs. On avait exploré. J'avais réussi à prendre un brochet d'une belle taille. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'expédition qu'on allait faire pour se rendre à pêcher la rivière entre deux lacs. C'est vraiment là qu'on s'avait fait dire que les gros brochets étaient. Quand on est arrivés, on avait juste une chose en tête. On avait trois points sur une map. Un, deux, trois. On s'est promenés avec nos bateaux tranquillement. On a regardé ça. On s'est séparés. Moi, je voulais aider Juliette à accomplir le défi aussi. Elle n'avait pas encore pris. C'était important pour moi qu'elle réussisse à prendre un gros brochet. Matt est parti de son côté. Moi, je suis parti avec Juliette. Au courant de la semaine, j'ai dit à Fred, oui. Là, Fred, je commence à être un petit peu découragée. Il a dit, ah oui, c'est vrai. Il n'a même pas essayé de me réconforter. Je suis habituée à faire des sports où il y a beaucoup d'action tout le temps. Si j'ai besoin de ressentir ma dose d'adrénaline, je vais la chercher. Je suis en contrôle tout le temps. Puis là, la pêche, c'est comme de travailler tout le temps pour ce petit moment-là. C'est ça, le petit moment d'action que j'aime aller rechercher quand je fais un sport. Bien là, j'ai vraiment eu ce que j'ai recherché. Là, je le savais qu'ils étaient là, les gros brochets. On était dans la zone parfaite pour en capturer d'autres. Ça fait que j'ai comme monté d'un cran un peu ma motivation. Puis je me suis mis vraiment à m'attarder à toutes mes lancées, ma technique, ma mouche. Quand on pêche le brochet à la mouche, c'est sûr qu'il faut être préparé. Ça peut aller jusqu'à 40, 50 pouces même des fois dans les cas extrêmes. Ça a des grosses dents. Ils appellent ça le requin d'eau douce. On a travaillé fort toute la semaine. J'en ai pris un de 15 livres. Je vais la chercher un encore plus gros. Sérieusement, je ne peux pas vous dire comment ça pèse ça, mais regardez ça. C'était une mission accomplie pour moi et Juliette. Évidemment, on savait que Matt n'était pas loin. On se parlait sur nos CB. Il ne démissionnait pas, il ne lâchait pas. Il était sur une mission lui aussi. On s'imaginait peut-être qu'il allait être obligé de rentrer à la maison et qu'il n'aurait pas eu la chance de prendre son gros brochet. Mes années de pêche au saumon m'ont donné une leçon de jamais, jamais abandonner. J'étais vraiment dans ma lancée pour revenir les rejoindre au dernier lancée, mais vraiment le dernier lancée. C'est là que ça s'est passé. J'ai vu le brochet, je l'ai vu de mes yeux venir prendre la mouche. Comme Fred, j'étais seul. Oh là là, on dirait vraiment un gros saumon. Ces grandeurs-là, on parle dans les 44 pouces et 45 pouces, c'est impressionnant. Juliette, Fred, vous êtes à l'écoute? Comme de fait, ça se passe. Le CB, « Allô, allô, êtes-vous là? Venez me rejoindre à telle place, descendez en bas! » J'ai dit, « OK, l'un est arrivé, on nous avait dit qu'il y avait une surprise pour nous autres. » Mais évidemment, quand je l'ai vu sortir ça de l'eau, c'était pas juste une surprise, c'était le poisson d'une vie. J'ai encore de la misère à le croire, c'est le poisson d'une vie. Je pêche depuis longtemps, longtemps, j'ai jamais pris ça. La satisfaction que j'ai eue de remettre un grand poisson comme ça à l'eau, qui joue son rôle dans son écosystème, puis qu'on peut prendre des poissons trophées ici, puis que quelqu'un d'autre, éventuellement, va pouvoir le faire aussi, ça me rend vraiment pratiquement émotif. C'est bien mérité. C'est complètement fou, là, pour vrai, de prendre des gros brochets comme ça dans le nord du Québec. J'en reviens juste pas, là, c'est des gros crocodiles, là, quand tu travailles aussi fort, là, puis que ça paye, là, là, on dirait que les mouches ne dérangent même plus, puis... Je suis content que Juliette, puis Mat, y aille accomplir le défi aussi. Quand tu fais un trip de pêche, tu veux jamais que tes partner, ils n'en prennent pas, c'est tout le temps que tout le monde en prend au moins un. Fait que ça, c'est un voyage parfait. La bière est bonne aussi, c'est nos trois dernières, là. Je pense qu'on va la savourer, ça. Cette fois-ci, je pense que je rentre à la maison avec des nouveaux souvenirs, mais une nouvelle tradition que je vais continuer à faire, la pêche aux brochets, avant, pour moi, c'était toujours impossible. Et là, je suis capable de le dire, là, qu'on a réussi, puis qu'on va revenir, c'est sûr et certain. L'été a passé rapidement, puis il y a un de mes rêves qui s'est concrétisé. Je me suis envolé pour aller explorer les rivières les plus sauvages de la Colombie-Britannique. J'ai commencé mon aventure à Chilliwack pour y pêcher la légendaire Fraser River et la rivière Harrison. On a commencé notre aventure sur la rivière Harrison pour y pêcher un nouveau saumon qu'on n'avait jamais pêché avant, le saumon de chum. Le saumon de chum, il monte la rivière Harrison pour y frayer. C'est un saumon qui est vraiment agressif, c'est vraiment fort, puis moi et Alexis, on a eu la chance d'en prendre quelques-uns, mais après ça, on voulait vraiment s'y attaquer pour les gros monstres qui se retrouvaient ici, dans la Harrison, c'était les esturgeons. Je sais que ce n'est pas la pêche à la mouche, mais l'esturgeon, pour moi, c'est une de mes découvertes incroyables de cette année. Non seulement c'est un poisson préhistorique, ils sont tellement forts, c'est complètement hallucinant. On a pêché un peu, puis là, j'en ai pris un de 8 pieds et plus de long, un poisson d'à peu près 100 ans, quelque chose de complètement incroyable. Quand j'ai remis ça à l'eau, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir connecté avec un dinosaure. On a aussi eu la chance de pêcher la rivière Fraser, une rivière légendaire pour le coin, une rivière qui est vraiment importante pour tout l'écosystème, et le peuple autochtone qui vit autour. On a eu la chance de naviguer jusqu'en haut dans le canyon, puis le propriétaire de Great River, il me disait qu'il y avait des monstres qui se retrouvaient là, des esturgeons à tête plate qu'il appelait, puis comme de fait, j'ai eu la chance de connecter encore une fois avec un esturgeon de plus de 8 pieds. pour être connecté avec une ligne, pour voir un grand pêche sortir de l'eau, je veux dire, on regarde des pêches qui ont été rovingt la terre depuis 200 à 300 millions d'années, et on a eu l'opportunité de toucher et de se faire un avec un géant préhistorique. Ces poissons-là sont tellement forts, je n'ai aucune idée comment ils font pour survivre là-dedans puis devenir aussi gros. C'est vraiment un poisson qui vient du temps préhistorique, puis quand on a la chance d'y toucher, on le sent, puis on le voit que ça a traversé le temps. C'est difficile de comprendre comment c'est important le river est. C'est difficile de comprendre Sans le Fraser River, le fish et les autres ressources, je ne sais pas si la First Nation la première fois le même. C'est juste un peu important. Et pour nos générations dans le futur, le river va rester le même. Quand on a la première fois, le river va chercher nous. Après notre aventure avec les poissons préhistoriques de la rivière Fraser, ce n'était pas encore fini. Nous avions une autre destination et c'était de monter au nord à Terrace, BC pour y explorer des rivières encore plus sauvages et avoir notre chance de prendre notre premier Steelhead. Et puis, le reste des espèces commencent à venir, les pinks, les chums, les saukais. Et puis, après l'été, c'est le Steelhead et puis le coho-fishing. Qu'importe où vous allez, il n'y a pas de place comme ça. J'ai conduit à beaucoup de places et quand vous arrivez à la Terrace, c'est juste que l'eau est grise, c'est de l'eau glace, c'est juste... C'est pas touché, c'est comme la terre d'avant. Pour notre première journée de pêche, Darren nous avait préparé une expédition. On est partis avec son gros bateau dans la mer du Pacifique. On a fait à peu près deux heures et on a finalement monté dans une rivière pour après ça y pêcher nos premiers saumons-coho. Wow! Beautiful place! Vous pensez que les saumons sont ici? Ah! Je pense que ça. Ha ha ha! Let's see! Let's see! Oh, I'm sitting up the rod. This place is amazing. We saw a couple of fish jumping, so you know they are there. But you can't wait to put a fly in it. I just didn't believe it. On dirait que j'étais dans un rêve. J'étais dans une des places les plus magnifiques au monde, les plus sauvages. Pis en plus de ça, les saumons mordent. Alexis avait un coho au bout de la ligne. Je le filmais dans un environnement paradisiaque. Pis en plus de ça, il a réussi à le rentrer. Pis c'était son premier coho à vivre. Mon premier coho ever. Ces pecs sont magnifiques. Même si à ce moment de l'année, ils ont des couleurs très brillantes et de bons équipes. J'avais jamais pris un saumon coho auparavant, pis j'ai vraiment été étonné avec quelle force qu'ils prennent la mouche, pis aussi les combats qu'ils nous donnaient. C'était vraiment plaisant de partager ces beaux moments-là avec Alexis pis David. oh man we drove up here with Darren's boat he brought us on the hot spot just can't believe the quality of fishing we're getting here one after the other really big fish I can't believe it when you look around like in Jurassic Park completely crazy I just can't believe it the voyage just started in a perfect way but we knew it was just the beginning because the next days were dedicated to trying to catch our first steelhead for me and Alexi it's our first time targeting steelhead we're going to choose a good fly do you think we're going to get one? it looks pretty good yeah there's a steelhead in there in that shiny water people come from all over the world to experience our roll cast steelhead fishing what's so great about it is every fish in the area is wild so none of it's been enhanced or tampered with these steelhead have been around since the beginning of time and when you catch just one it's a very special fish yep can't believe we have a fish already first pull of the day when the seas were sailed the boats are closed yes yes wow nice first fish man yeah man it's so good I knew the team Alexi was really happy he just accomplished his challenge we made a beautiful fire to heat up but we were looking for more access we continued to explore we changed the place and as by magic it was snowing and we really felt that it was ready to catch another steelhead beautiful steelhead goodbye buddy yes haha that's the way to end today huh great that was so good just just on this nice leech on the swing bite first missed it second cast boom and run 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 ah I was scared to lose it man that feels so good with the snow everything is perfect perfect day in bc oh my god cheers buddy man what do you think about it quebecer hey pretty lucky to come here and catch him under a thousand casts so it's pretty good yeah you put us on the fish man you know yeah teamwork too man good job that's right teamwork that's what it's all about yeah it's pretty good fishing with you fred there the last two days we had typical steelhead weather you got blowouts you got rain we had snow and we were awarded with a couple fish and that's what it's all about that was a perfect steelhead trip and typical when you come to terrace you got to work hard for your fish but when you get one it's sure it's special first fish man that's so good I knew this place was I knew this place was wow I know that 2020 has been extremely difficult for everyone and we have even hope to put it behind us but as funny as it may seem that this year has been quite extraordinary for me I had the chance to meet new people to take new fish to explore new rivers and there are many who will ask me how to do this that Matt has done to stay positive through all that well for me I think the best remedy is the peaches to the mouth that the ocean walk was innocent that the ocean walk was innocent on. then wait I put full it is it